Oui, bonsoir. Richard Thibodeau. Je suis membre du recoupement. Je m'occupe du recoupement des sinistrés et également citoyen de la Haute-Saint-Charles à temps partiel. Sauf que je ne voudrais pas être 12 mois par année près de l'eau. Je choisis quand je vais être près de l'eau. En tout début de séance, j'étais chez moi et j'écoutais M. le maire. Vous avez dit que pour vous, les promesses électorales, c'était important et surtout d'étonner. Je me souviens de ce que vous avez dit. Moi, je suis un de ceux qui, en 2005, a tout perdu. Parce qu'on a été inondés. Et la Ville, depuis ce temps-là, nous dit un paquet de choses. On a regardé, en 1993, des rapports de BPR, des sites, des soins de cas. Vous êtes, je pense, plus près de moi de savoir que vous avez mis plusieurs centaines, peut-être même près d'un million d'études. J'ai compris certaines réponses de M. Picard tout à l'heure. Mais pour moi, M. Poirier me connaît bien. On a toujours respecté les gens, les élus, chacune des organisations. Cependant, comme citoyen, ma question est la suivante. M. le maire, pour moi, c'est important qu'il y ait des engagements fermes qui se prennent et que ces engagements-là, que moi, je dois m'en apercevoir sur le terrain, c'est-à-dire que la rivière Lorette ne vient plus dans mon sous-sol, que mon sanitaire ne soit pas toujours embourbé, parce qu'il y a des mauvaises connexions qui se sont faites à l'époque. Et ça, respecter les rapports, pas que nous autres, on a fait, c'est des rapports d'ingénieurs. Respecter ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, pour moi, est-ce que le maire ainsi que le conseiller, M. Poirier, s'engage à compter du mois de novembre que le rapport BPR ainsi que sa gouvernance puissent s'engager à respecter ça et que les citoyens s'aperçoivent que c'est réalisé une fois pour tout et qu'à toutes les fois qu'il pleuve, qu'on peut, nous, également, dormir. Merci, M. Il n'y a plus de deux semaines ni plus. C'est fatigué. Merci. Et on est à nier de vivre ça. M. le maire. Je peux comprendre, aisément, M. Là, je veux bien que le monde comprenne que c'est pour moi qui ai pris d'engagement là-dessus. M. voudrait qu'on prenne un engagement, si j'ai bien compris, c'est ça? Bon. Si vous me permettez, là, je suis pas mal moins compétent là-dedans. Je vais permettre à M. Picard d'y aller là-dessus parce que je me sens pas mal moins bon dans ce dossier-là que M. Picard. M. le Président, il y aura des travaux de réaliser. Malheureusement, il y a, c'est plus long que prévu. Je vous le répète, il y aura des travaux de réaliser cet automne et le printemps prochain. Et on met tout en œuvre pour réaliser d'autres travaux au courant de l'année prochaine avec l'accord du ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs, qui devra donner des autorisations. Alors, je suis en contact avec la direction générale du module Développement durable, qui traite le dossier avec l'ingénierie et le consultant. Et il faut que ça avance, ça continue d'avancer. Et il y aura d'autres travaux. Merci. Vous êtes dans la salle? Oui, madame? M. le Président. Non. Il m'a interpellé de M. 1, je pense. Non, non, c'est M. le maire qui est en réponse. Puis M. le maire a donné la parole à M. Picard. Oui, M. et Mme.